Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Découverte, format dont le but est de faire découvrir des œuvres dans les domaines de l'animé et du manga. J'espère que la vidéo vous plaira, sur ce, je vous laisse. Un sentiment de profonde mélancolie, c'est ce qui résumerait le mieux mes affects envers cette série animée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une série brassant un large panel de thèmes différents, une série où nous suivrons la vie d'une jeune fille et de ses amis, sur plusieurs années. Nous observerons, à travers l'objectif de la caméra, leurs évolutions au fur et à mesure que le temps passe, et prendront alors conscience du monde qui les entoure. Et ils auront alors une irrépressible envie de rendre meilleur un monde imparfait, de créer un nouveau monde. Je vais bien sûr parler de la série animée sortie en 2012 et adaptée du light novel du même nom, Shinseki Yori. Comme dit précédemment, dans cette œuvre, nous suivrons au départ un groupe de 5 enfants de 12 ans. Nous suivrons leur évolution jusqu'à l'âge adulte, et ce, dans un monde se situant environ 1000 ans après notre ère. Ici, les humains possèdent désormais un pouvoir nommé le Jiryoku, leur permettant de matérialiser leur imagination. Ce pouvoir, les rendant quasiment divins, a refaçonné l'humanité en profondeur. Et pourtant, nous observerons que cette société humaine possède toujours l'état de la précédente. Cette série abordera aussi de nombreux thèmes. Le principal serait peut-être qu'est-ce qui définit un humain, et qu'est-ce qui le rend humain. Question d'autant plus légitime à la vue des pouvoirs qu'ils ont acquis et de la naissance d'une nouvelle race intelligente nommée les Monstras. Nos protagonistes découvriront qu'en réalité la société dans laquelle ils vivent est empli de mystères que leurs dirigeants tentent de cacher par tous les moyens. Ce qui leur rend remarquable, c'est sa manière d'éviter par tous les moyens un quelconque manichéisme, en nous parlant des motivations de chacun. Et ce, malgré les actes cruels que certains ont commis, tous sont justifiables à cause d'une société imparfaite divisant ces individus dans différentes classes sociales pour que les privilégiés puissent asseoir leur domination. ... ... ... Nous découvrirons que les pouvoirs que les humains ont acquis leur permettent d'influencer le monde grâce à leur imagination, et ainsi faire naître des nouvelles espèces, rendre des lieux inhabitables à cause de leur peur. Les humains, ici, créeront le monde qui les effraie eux-mêmes sans s'en rendre compte. L'une des grandes puissances de cette œuvre, c'est son ambiance. En effet, le rythme assez lent permet aux spectateurs de se plonger dans l'œuvre. Les plans sont longs, nous laissent entrevoir la beauté inhérente à chaque humain, ainsi que celle de la nature. Les musiques calmes sont parfaites pour envelopper doucement le récit. Ainsi, l'œuvre offrira des visuels profondément marquants grâce à l'animation très réussie de la série et aux musiques qui sont profondément belles. L'animé en profitera d'ailleurs pour explorer divers genres. Ainsi, nous pourrons observer des épisodes purement oniriques et contemplatifs, quand d'autres se consacreront à l'aventure, ou encore que d'autres nous fassent vivre des moments de tension extrême en instaurant des éléments horrifiques en son sein. Le tout enveloppé dans cette douce ambiance décrite plus tôt, rendant ainsi la série inoubliable pour moi. Les relations qu'entretiennent les personnages au sein de cette société est aussi un élément central de cette œuvre. Ainsi, grâce à l'ambiance décrite plus tôt, certaines scènes donnent lieu à des moments de pur romantisme à la beauté époustouflante. Cette série provoquera de vives émotions à ceux qui la regardent, cette œuvre engagera ses spectateurs à penser le monde qui les entoure. Cette œuvre est en réalité purement humaine et ne pourra que faire ressortir le meilleur en nous. C'est ainsi que je résumerai cette série. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. C'était Quentin de la chaîne Mangalions et moi je vous dis au revoir et à une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501